Bonjour et merci, vous avez été admirables pour le dernier petit placement de produit Revolution Race sur la fin du balcon. Ils ont été super contents, vous avez été un nombre incalculable à cliquer sur le lien et à sûrement acheter les vêtements. Donc on remet ça avec une nouvelle panoplie. Je porte quoi d'ailleurs ? Aujourd'hui Mickaël porte le Street Jogger avec des poches latérales zippées ou ouvertes. Et pour en voir chaud parce que ça commence à cahier à l'automne, là il y a un puffy jacket. Un style moderne qui va plaire aux plus jeunes. Tenue camouflage pour passer inaperçue dans la forêt. Et il y a des petits shorts en béton. Ça permet de se promener en ville, c'est des vêtements outdoor, ça permet aussi de promener à la campagne. Et si tu veux aller couper du bois dans la forêt avec un style adapté, c'est possible ! Aucune référence au genre d'outre-Atlantique. Bref, c'est du confort, c'est de la qualité. Je vous remets un petit lien dans la description, vous pouvez aller cliquer. Et comme je pense à vous, il y a toujours le petit code promo. Attention, c'est valable jusqu'au 18 au soir. Novembre, ça va vite, la vidéo est publiée aujourd'hui. Tac, tac, faut pas traîner, c'est Passion 15, comme la dernière fois. Et le t-shirt suffira aujourd'hui parce que j'ai un invité de marque, qui s'appelle Michel d'ailleurs. Et on va faire de la plomberie. Alors ? Alors, je vais vous montrer comment on pose des tasseaux pour mettre des packs de Paco. J'ai des rides qui prennent pas de place, je me suis acheté ça, je me suis fait un petit plaisir. J'ai offert la même chose à ta sœur pour son anniversaire. Ouais, sauf que toi tu l'y as posé. Et ça a fait des petites fentes et ça a craquelé d'ailleurs. Non mais c'est le carnage qui a été mal posé. C'est le carnage, mais c'est toi qui l'as posé aussi ? Euh, oui. Bon, on va commencer par installer le shot suspendu. Et c'est du costaud. Ça, c'est de la grosse cheville dans de l'agglos. Parce que ça crée du levier. Le fait de s'asseoir sur la céramique à l'avant, on sera sur les toilettes. Paf, vu sur les gens qui bossent et vu sur la montagne. Et l'inverse aussi ? Non, parce que je vais mettre un film sans teint. Toilette. Ici, deux sorties. Une pour la VMC qui est un petit condenseur qui donne de l'eau. Et là, pour le lavabo de droite. Chut, chut. Ça y est, l'alimentation commence à prendre forme. Là, je refais des petits coudes, des petits découpes. Vous l'avez compris, pour couper les tubes en cuivre, j'utilise un coupe-tube. Et après, pour finir vraiment propre, il faut ébavurer. Tac, tu tournes avec un petit couteau qui est sur le côté du coupe-tube. Hop, un petit coude. Et après, jusqu'au lavabo. Et voilà, là, on est sur du temporaire. Après, il faut que je les remonte et que je saute tout ça. Et qui voit les voilà ? Bah, c'est à cette heure-là que tu arrives, toi. Bah, du coup, pour la suite, si tu veux, pendant que je fais les plomberies en haut, tu peux faire le trou dans les toilettes pour redescendre de l'étage du haut à l'étage du bas. Il travaille vite, cet homme. Il travaille très vite. Attention. Récalcitrant de celle-là. C'est bon. Ah bah, c'est bien comme ça. Ouais, parfait, là, c'est top. Quelle rapidité. Tu pouvais finir la pièce en haut ? Tac, tac, tac. Je vais pouvoir attaquer les soudures. C'est pas vraiment de la soudure, c'est de la brasure. Parce que le métal, il ne font pas de ouf. Voilà, pour parler un petit peu de la brasure cuivre. Moi, j'utilise des baguettes phosphore cuivre, pas des baguettes argent. Parce que l'argent, c'est cher, l'argent. Et il y a quand même une température de fusion bien acceptable autour de 700-720 degrés. Et puis après, je s'allume au classique, petites allumettes. Là, on arrive à l'orange, vous voyez. Ça y est, on y est, là. Et là, doucement, on peut amener le métal d'apport. Et les petites bubules, c'est le décapant qui est à l'intérieur. Alors, c'est pas grave, ça fait les petites bubules huiles. Hop, voilà. Et on passe à la cimente. Le résultat, ça donne une pièce un peu comme ça. On peut nettoyer les petites parties qui ont des couleurs bleu-vertes. Ça, c'est le reste de décapant. Pour tout ce qui est alimentation, en eau, lombrie, je crois que j'ai rien oublié. Du coup, enfin, je raccorde. Pour pouvoir finir le raccordement, il faut que je redescende de là et que je me connecte aux vannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Eau chaude à gauche en haut, eau froide à droite en bas. Là, il faut que je continue et que je raccorde ici. Testage des soudures. Là, on peut faire les soudures. Pour un bon collage PVC. Il faut de la bonne collage PVC. Ça, c'est une petite mise à l'air libre qui permet que quand tu es au sommet des tuyaux, ça évite de vider le siphon des toilettes par exemple ou d'un évier ou quoi que ce soit. Ça y est, le week-end est fini. Le week-end est fini. La semaine peut commencer. Je vais pouvoir arrêter de travailler. Allez, bisous. Moi, je recommence demain. Premier côté fini. Quelques explications s'imposent. Je me cale contre le mur avec des petites cales pour respecter bien la verticale parce que les fumiers de maçon, ils allaient monter le mur complètement de biais et arrondi en plus. Là, il y aura un petit rebord aussi. Ici, un caisson technique pour les machins. Prise, prise, interrupteur pour un éclairage miroir. Un éclairage global avec un interrupteur sur la cloison ici. Ça avance, mais il faut faire ça bien. Parce que sinon, je regrette. Ça y est, le pont-là est fini. Maintenant, je vais chercher les petits joints à l'étanchéité. Je vais fermer toutes les vannes et puis je vais mettre en pression. On verra bien si ça tient. Ils sont mes joints. C'est pas à fumer, c'est pour mettre entre un raccord et une vanne. Et pas de fausses blagues. Ça se met, ça gonfle et après, ça fait l'étanchéité parfaite. Allez, verdictum, je parie sur 0,8 et j'ai quand même pris ma bassine pour remir. C'est pour purger les tuyaux, ça. Ah, ça passe pas. Ça fuit quelque part ou quoi ? Ta-ta-ta-ta-ta. J'ai peut-être oublié de mettre une vanne à un endroit. L'eau n'est même pas arrivée jusque-là. Alors apparemment, selon des sources sûres, j'aurais pas mis assez d'eau pour remplir les tuyaux. Tous ces résiers d'une soudure, il faut les éliminer des tuyaux. Franchement, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Et je vais voir en haut. Attention, ça va gicler. La vanne marche. Pas de gougoutte, pas de gougoutte. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Il y a 8h30, il faut qu'à midi tout ça soit fini. Je pète ça en premier sans toucher la canalisation qui monte. Sous-titrage ST' 501 Alors je me suis rendu compte que ça, ça passe pas en termes de diamètre par rapport au sang de PVC classique. Du coup, je me suis dit que j'allais sortir l'évacuation des toilettes. Je commence à démonter les toilettes et là, je me rends compte que ça fuit. J'avais une fuite au niveau de l'alimentation. Je vais changer les toilettes. Je reprends l'alimentation en eau, la nouvelle. Et puis ces toilettes, de toute façon... ... Bam, j'ai fini Cet élan mais ça valait le coup J'ai ma sortie pour le futur chauffe-eau Et alors attention, c'est que l'eau dans les tuyaux Ça pèse son poids, une fois qu'il soit rempli d'eau Quand ça coule à fond, ça pèse lourd Faut pas hésiter à mettre le petit truc pour soutenir Bien dans les règles de l'art L'élan est bon, ça continue, ça s'enchaîne Alors pour l'évacuation de la douche Je vais m'en trouver avec une petite difficulté Je sais pas trop comment faire avec le caniveau Là j'ai tracé mon bac à douche Mais j'ai vraiment une douche à l'italienne La dernière fois que j'ai eu un souci pour ce genre de truc J'ai appelé Luca de chez VPI Et je crois que... Luca, conseille, tout de suite Il est là, il est présent Coucou Youtube Mais là si t'as 2-3 cm Tu fais ça avec le mortifond de porte Tu viens préparer ton support avant Donc t'as un kit tout prévu Avec des bandes, etc Le primaire, l'étanchéité liquide Et ce kit il arrive C'est après midi Du coup je redécoupe de la chape J'ai commencé par ce petit trou C'est juste pour voir où la canélisation elle tombe Comme ça je prends qui est avec l'évacuation en dessous On appelle ça la chance du débutant Parce que du coup là je vais pouvoir décaisser juste autour des deux poutres Faire descendre l'évacuation Voilà, ça c'est fait Hop, accroché Il y aura un caisson dans la future salle de bain qui sera là Ce sera peut-être même une chambre, on sait pas Et là ça va remonter par la douche Il va falloir que je réouvre pour pouvoir mettre le caniveau Mais comme je sais pas quelle profondeur je le mets Parce que j'ai pas encore mes plaques de parois de douche Là il manque deux coudes en 40 Et il me reste à finir ça Parce que ça, c'est de la saleté Et hop c'est propre Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout Je vous rappelle que Revolution Race sponsorise cette vidéo Et vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mets dans la description C'est facile, c'est gratuit Et en plus, ça mange pas de pain Attention hein, vous pouvez vous abonner quand même Oh les belles lumières Vous êtes abonnés pour de la LED, t'inquiète ça revient Et en attendant, je vais bricoler au jardin Mais vous aimez pas le jardin, c'est pas grave Bisous